À une certaine époque, la salle à manger était réservée aux grandes occasions, ce qui se reflétait dans le choix du mobilier. Mais aujourd'hui, on peut aussi bien passer à table dans une salle à manger élégante ou décontractée. Il y a un style pour chaque décor qui meuble notre quotidien, du contemporain au rustique, en passant par le traditionnel et le moderne. Cette entreprise fabrique des meubles de salle à manger personnalisés. Elle utilise uniquement des essences de bois francs, telles le meurisier et le hêtre. L'entreprise achète ses pièces préfabriquées chez plusieurs fournisseurs. Mais c'est ici que les employés assemblent et finissent les meubles au choix des clients. Nous allons maintenant voir les différentes étapes de fabrication des tables. Les différentes pièces arrivent déjà sablées. Malgré tout, cette machine les sable à nouveau avec un papier très fin. Les employés sablent manuellement les composantes qui formeront le tablier. Le tablier ira sous le dessus de la table. Les employés examinent minutieusement toutes les composantes sous les rayons d'une lumière fluorescente. Ils cherchent à détecter les défauts qui n'ont pas été repérés lors du sablage. Il est impératif de repérer toutes les imperfections dans le bois. Sinon, elles seront plus difficiles à réparer une fois la teinture appliquée. Lorsque le contrôle de toutes les pièces est concluant, on débute l'assemblage. D'abord, on retire le panneau amovible du dessus de table, appelé l'extension. Les employés s'assurent que les deux panneaux principaux se joignent parfaitement. Ensuite, grâce à un gabarit qui les positionne au bon endroit, ils vissent les coulisses, ce mécanisme qui permet d'allonger la table. Ils installent ensuite les traverses de renforts, ces supports qui viennent solidifier l'ensemble. Après en avoir marqué la position du tablier, les employés vissent des renforts d'acier pour niveler et aligner les trois sections de la table. Cette table aura un pied central plutôt que quatre pattes. Après l'installation de la plaque d'assemblage, on place plusieurs gabarits métalliques qui permettent de fixer précisément le tablier. Maintenant qu'on a terminé d'assembler le dessus de la table, on vérifie sa stabilité et teste ses mécanismes. Si tout est satisfaisant, le dessus de la table est acheminé vers la finition. L'entreprise achète ses teintures chez un fournisseur. On vérifie la teinture en la comparant à un échantillon de couleur pour s'assurer qu'il s'agit de la même teinte. L'application de la teinture se fait dans la chambre à peinture de l'usine. Chaque réservoir est équipé d'un mélangeur qui remue la teinture et empêche les pigments de se déposer au fond du réservoir. Ainsi, la couleur sera uniforme. On utilise un fusil différent pour chaque couleur de teinture. Une fois la teinture vaporisée sur le dessus de la table, une équipe d'employés essuie rapidement le surplus. Cette opération doit être effectuée dans un délai de 30 à 90 secondes pour obtenir la bonne teinte. On effectue un autre contrôle sous les rayons de la lumière fluorescente. Une fois le bois teint, tous les défauts qui n'ont pas été repérés précédemment sautent aux yeux. Si on trouve une imperfection, c'est le temps de la sabler et de la réparer. On vaporise ensuite un scellant qui protège contre les variations d'humidité qui feraient contracter ou dilater le bois jusqu'à ce qu'il fende. Maintenant, on sable le scellant afin de préparer la surface pour une couche de lac transparente. La lac remplit deux fonctions. En plus d'être décorative, elle protège le bois des égratignures et lui donne un fini satiné. Pour faire sécher la lac, toutes les composantes de la table sont acheminées dans un four à 150 degrés Celsius. Cette opération rend aussi le fini plus dur et résistant. L'entreprise se spécialise dans la fabrication personnalisée. Ainsi, vous pouvez choisir votre couleur de teinture ou même deux couleurs. Vous pouvez aussi choisir la forme du dessus de votre table et le genre de bordure et de tablier qui l'accompagnent, sans oublier le style de pâte que vous désirez.